Et ce qui est original c'est qu'on a même retrouvé une affiche en Inuit parce qu'à l'époque le Groenland faisait encore partie du Danemark et donc on a cette affiche en Inuit. Oui, vous avez bien entendu, les Inuits ont voté pour élire le premier parlement européen au suffrage universel. C'est une des nombreuses découvertes que réserve cette exposition sur l'histoire de la construction européenne. Alors les trois grandes idées directrices, c'est les mouvements de cette exposition. Donc c'est après 1945, comment est-ce que les pays se sont unis, se sont fédérés et comment on le voit à travers la communication, à travers les affiches. Ensuite, on a vraiment fait un temps sur 1979 et les premières élections européennes. On a autant des affiches institutionnelles, des neuf États qui ont participé à ces premières élections et des affiches des partis politiques. Enfin, on a vraiment voulu questionner le rôle de Strasbourg et du siège du Parlement européen à Strasbourg. L'exposition commence par une affiche qui nous ramène à 1952, une date fondatrice qui marque le grand début du projet européen. Là, on voit par exemple une affiche de la CECA, donc la communauté européenne du charbon et de l'acide. D'accord. Et donc là, avec six pays... C'est ça. À l'époque, c'était six pays. On voit bien l'usine en gros plan. Donc la première union, la première fédération est plutôt économique. On voit un soleil éblouissant, un ciel sans nuages. Cette histoire européenne, John Murray la connaît bien. Il est prêtre anglican et a été fonctionnaire européen dans le domaine des affaires sociales au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est plus ancien que l'Union européenne et le Parlement européen. Il a été fondé en 1949 et en fait, cette année, c'est l'abri de ses 70 ans. Moi, j'ai travaillé là à partir de l'année 73 et je me souviens du 25e anniversaire. Quand je suis arrivé, je connaissais très peu du Conseil de l'Europe. Les gens, le grand public ne le connaît pas. Et j'ai trouvé petit à petit à quel titre c'était intéressant. Et je crois que je suis devenu de plus en plus européen au fil des années. À l'heure du Brexit, cette conviction européenne manifestée par ce Britannique trouve tout naturellement un symbole. Le drapeau européen, une couronne de 12 étoiles jaunes sur fond bleu créée le 8 décembre 1955. Les gens pensent que c'est le drapeau de l'Union européenne. Mais en fait, c'est le Conseil de l'Europe qui l'a dessiné et l'a offert à toute l'Europe, les différentes institutions. Et donc, c'est le drapeau européen en général. Et alors, il est inspiré de quoi, d'où ? Il y a beaucoup d'explications, mais une explication, c'est les 12 étoiles de l'apocalypse. Et il y a même le vitrail dans la cathédrale, on peut le voir. La cathédrale de Strasbourg. La cathédrale de Strasbourg, oui. A partir de 1979, ce sont tous les citoyens européens qui sont invités à élire les députés du Parlement. Pour la première et dernière fois, chaque pays édite alors des affiches dans sa culture propre pour appeler aux urnes. Pour moi, c'est tout à fait normal que pour voter, il faut prendre un crayon et faire une croix. On choisit son candidat en mettant une croix à côté de son nom. Évidemment, ils font la même chose en Italie et sans doute d'autres pays. Donc, la première fois que j'ai voté en France pour les élections européennes et municipales ou municipales, j'étais complètement perdu parce qu'il n'y avait pas de crayon, il n'y avait pas de petites cases où il fallait mettre la croix. On vous donnait toute une série de feuilles de papier qu'il fallait mettre dans l'urne. Pour moi, c'était quelque chose de complètement différent. Donc, cette affiche me parle. Oui, ça, c'est une vraie élection. C'est comme ça qu'on élit les gens. Des affiches d'État, mais aussi des affiches éditées par les différents partis politiques avec des convictions parfois opposées. On trouve tout aussi bien une affiche de la CDU allemande, militant pour la construction de la paix grâce à l'Europe, que celle d'un mouvement anarchiste néerlandais délibérément provoquant. Alors ici, une affiche qui fait un peu froid dans le dos. Le message, c'est Europe unie, point d'interrogation. Et Hitler qui répond, oui, c'était ça que je voulais. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a eu plusieurs tentatives d'unir l'Europe par la conquête dans le passé. Et l'Union européenne, c'est la première fois qu'on essaie d'unir l'Europe sur la base de la paix. Qu'en est-il aujourd'hui de cet idéal de paix à l'origine de la construction européenne ? Est-il encore pertinent ? Est-il dépassé ? Il faut revenir peut-être à l'idéal des débuts. Et effectivement, l'exposition le montre à travers toutes ces belles affiches de la première partie. Mais n'empêche qu'on est face à la réalité d'aujourd'hui. Et le monde a changé, je pense, depuis 1979. On est dans une certaine incertitude et puis de désenchantement par rapport à l'Europe. Une Europe à l'heure du Brexit qui se désunit. Pourtant, à l'image de John Murray, beaucoup continuent à croire à l'aventure européenne en faisant le choix d'une double nationalité. Notre vie, ma femme et moi, notre vie est en France depuis longtemps. Et depuis quelques années, on s'est dit qu'il serait peut-être bon de se naturaliser. Et puis, c'est le Brexit qui m'a incité finalement à prendre ce pas. C'est une grande joie. Et je crois que pour moi, je ne perds rien. Je suis toujours britannique, anglais, mais j'ai vraiment deux casquettes et une double appartenance. Mais vous êtes résolument européen ? Surtout européen, oui. Mais aussi un peu ansacien. Très bien. L'Europe invite donc à faire des choix, personnels comme pour John Murray, mais aussi collectifs pour définir un projet de société qui dépasse les frontières à l'échelle d'un continent. Non. Merci.